Musique Je vais te présenter, je suis Patrick Gossens. J'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans, en faisant mon apprentissage dans les grandes maisons de joaillerie, puisque c'est là où on apprend les bases de son métier. Mais tout ça n'est pas venu par accident, puisqu'il y a eu avant un Robert Gossens, qui est mon père, qui a aujourd'hui, lui, il a 84 ans. Dès les années 50, dès l'après-guerre, mon père a donc créé le nom Gossens en tant qu'artisan et a travaillé avec les plus grands de la couture de l'époque, qui étaient donc Mademoiselle Chanel et Cristobal Balenciaga. Moi, je l'ai rejoint après mes années d'apprentissage chez les grands joaillers. Et je pense que le fait que Mademoiselle Chanel et surtout Mademoiselle Chanel aient rencontré mon père, ont fait que le bijou est devenu un élément, on appelle ça accessoire, mais quand même omniprésent dans la mode. Ce qui est absolument fabuleux, c'est de rentrer dans l'univers d'un créateur. Alors, quand en plus, vous rentrez dans l'univers de créateurs du type M. Yves Saint-Laurent, Thierry Mugler, John Galliano, Marc Jacobs, il est clair que vous rentrez dans des univers très particuliers, fantastiques, fantasmagoriques même. Les Pierre Swarovski ont toujours fait partie de l'univers de l'atelier de mon père et des ateliers Gossens. Déjà, cette pièce, c'est une pièce vintage Balenciaga, qui a réalisé mon père pour Cristobal Balenciaga dans les, je suppose, années 50-60. C'est qu'on a fait une adaptation un petit peu moderne dans les techniques pour garder toujours le côté vintage de cette broche, mais qu'elle puisse être portée par plusieurs femmes plutôt que de rester dans une vitrine. On a eu la chance de pouvoir faire des commandes exceptionnelles pour des gens comme Mugler. C'était en 1992 et donc on a fait carrément une armure, tout au moins un buste rigide comme une armure, mais qui était entièrement faite de Pierre Swarovski. Plusieurs milliers de pierres ont été utilisées pour ce premier corset. La collaboration avec, par exemple, de nouveaux créateurs comme Alexandre Vautier, ce sont de jeunes créateurs qui ont suivi, je dirais, un apprentissage dans des grandes maisons avec de grands créateurs. Donc, je dirais que c'est une suite logique des choses. Souvent, on m'a demandé s'il y avait un secret. Il n'y a pas vraiment un secret, il y a des grandes règles qui sont très simples. Et tout d'abord, de maîtriser sa technique, à remplir leur rôle qui est d'être les gardiens du serail, des techniques anciennes, pour pouvoir transmettre, faire passer ce savoir et l'adapter à des produits pour un monde, je vais dire moderne, parce que c'est le futur, mais pour un monde qui change.